La quête d'Arcon de la 4.7 fait suite à l'acte 5 de Fontaine, la mascarade des coupables, et reprend les événements de la quête d'Arcon de Caribert, sorti en fin de patch de Sumeru. Les éléments à garder en tête pour bien comprendre cette quête sont les informations données par Skurk à la fin de l'acte 5 de Fontaine, mais également l'identité de Caribert et le plan qu'avait son père pour lui. Brièvement, Skurk nous donne le nom de trois personnages qui seront mentionnés plus tard et qui sont importants pour la suite. Ces trois noms sont Veth Fulnir, le visionnaire, Surtalogy, le cavalier abominable, qui est d'ailleurs le maître de Skurk, et Riné de Tyr, l'alchimiste, qui est la créatrice d'Albedo. Caribert, quant à lui, est le fils de Clothar Alberic. Il a été transformé en Brutocolinus pendant la catastrophe de Cain Ria. Des années plus tard, son père, qui essayait de lui rendre sa conscience d'humain, est tombé sur un transgresseur qui a insufflé en lui le pouvoir de l'abîme, lui ordonnant de devenir ce qu'on appelle un être transcendant. Suite à ça, Caribert a pu retrouver sa conscience, ce que Clothar a considéré comme une intervention divine en provenance de l'abîme. Depuis ce jour, Clothar a vénéré le transgresseur et a créé l'ordre de l'abîme pour lui faire honneur. Caribert est devenu ce qu'on appelle un fil du destin, et cette notion sera reprise dans cette quête. C'est plus ou moins tout pour les informations majeures à ne pas oublier. La quête commence à la guilde des aventuriers de Sumeru. Catherine veut nous confier une mission très spéciale, que personne n'a pu réussir à résoudre. Cette mission concerne la disparition d'un homme du village de Vimara. On sait qu'il a disparu, car tout le monde se souvient de lui, mais personne ne réussit à nous dire son nom. On ne possède que quelques informations assez vagues. Il aurait à la vingtaine, serait très gentil et attentionné, il a vraisemblablement un passé difficile et semble avoir perdu ses parents. Au village, on décide d'enquêter en demandant des informations supplémentaires, jusqu'à ce qu'une certaine Atossa vienne nous voir. Elle est contente qu'on ait accepté la mission et que la guilde n'ait pas abandonnée. Après ça, elle décide de nous emmener à un endroit, peut-être que ça pourra nous donner des pistes. Atossa nous raconte que c'est ici qu'elle possède ses plus beaux souvenirs avec le jeune homme disparu. Elle avait l'impression que le temps était figé quand elle était avec lui, et cela se produisait systématiquement au crépuscule. Suite à cette conversation, on voit des Brutocolinus s'agiter un peu plus loin, cela est certainement dû à la présence d'un mage de l'abîme. Il semblerait donc que l'ordre de l'abîme soit également à la recherche de l'homme disparu. Après avoir démonté les mages de l'abîme à l'aide de mesquilles de chasseurs de la maréchaussée, nous décidons de retourner au village pour voir si tout le monde va bien. Sur place, nous retrouvons Dainsleaf, qui semble également avoir affronté quelques monstres. Athosa nous laisse tranquille pour qu'on puisse discuter, après tout, on a quand même pas mal de choses à se dire. Dainsleaf est toujours à la poursuite de l'ordre de l'abîme. Il nous confirme que quelque chose d'étrange se passe ici, et c'est probablement à cause des manigances de cette faction. A vrai dire, que tout le monde au village veuille retrouver quelqu'un dont ils ne connaissent pas l'identité, c'est louche, comme si leurs souvenirs avaient été altérés. On se décide alors d'enquêter sur cette opération douteuse de la secte abyssale avec Dainsleaf, et pour ça, il est prêt à discuter pleinement avec nous. La nuit tombe, et les révélations commencent à arriver. Tout d'abord, la personne que l'on recherche n'existe que dans les souvenirs des gens, donc l'homme disparu ne semble pas exister physiquement. On parle alors de ce qui nous est arrivé la dernière fois dans la quête de Carivère. Nous étions tombés dans un souvenir matérialisé par une fuite de données des lignes énergétiques, ce qui nous a plongés dans les souvenirs de notre jumeau. Un certain transgresseur, ou pêcheur, nous avait vus, même si 500 ans nous séparaient, et c'est lui qui a insufflé le pouvoir de l'abîme en Clothar. Dainsleaf nous demande alors si on pense que notre jumeau nous a trahis. Il affirme que même si on pense que c'est le cas, notre relation avec lui est loin de s'être tant détériorée que ça. Par contre, la trahison du pêcheur, du transgresseur, elle, est impardonnable. A vrai dire, ce pêcheur-là, ainsi que ses semblables, ont trahi Dainsleaf par le passé, mais ils ont également trahi Kainria. Le nom du transgresseur n'est autre que Vedfolnir, le visionnaire. C'est l'un des noms que Skurk a mentionné à la fin de la quête d'Arcontent Fontaine. Il aurait la capacité de prédire l'avenir entier de Teyvat et serait même à l'origine de la prophétie de Fontaine. Mais ce n'est pas tout, car Vedfolnir est le frère aîné de Dainsleaf. C'est donc lui qui a incité Clothar à créer l'Ordre de l'abîme. Il y a longtemps, cinq personnes, qu'il nomme aujourd'hui les cinq pêcheurs de Kainria, l'ont trahi, lui et tout le peuple. Roptatir le sage, Vedfolnir le visionnaire, Riné d'Otyr l'or, Surtalogy l'infâme, et Ririr, le ratcheur de Solnay. Avec tout ce qu'il s'est passé, Dainsleaf ne pourra jamais leur pardonner et il souhaite se venger d'eux. A l'époque, ces cinq personnes étaient des gens respectés à Kainria. Ensemble, ils représentaient l'espoir de la nation, avec chacun d'entre eux au sommet de leur domaine respectif. Tous les six, Dainsleaf compris, ils auraient dû empêcher le cataclysme de se produire en empêchant le roi d'ébranler les fondations du monde. Il s'agit probablement d'Irmine et de la connaissance interdite. Malheureusement, les cinq traîtres ont succombé à l'appel de l'abîme car leur désir de pouvoir était insatiable. Ensemble, ils se sont donc partagés un pouvoir capable de détruire Teyvat. Ils sont alors devenus des pêcheurs, mais également des êtres transcendants, en possession d'un pouvoir extrêmement puissant. Et lorsque le cataclysme est arrivé, aucun des cinq n'a essayé d'empêcher la tragédie, comme si le sort de Kainria ne les intéressait plus. Et c'est après ça que notre jumeau est entré en contact avec le frère de Dainsleaf, pour créer l'ordre de l'abîme par le biais de Clothar Alberic. Dainsleaf veut les arrêter, car viendra un jour où ils ne trahiront non pas une nation entière, mais le monde dans son intégralité. A cette fin, Dainsleaf a enquêté sur les fils du destin. Quand on a réussi à mettre la main sur l'œil du laboureur originel dans l'une des premières quêtes, nous avions réussi à empêcher la réalisation des fils du destin. Le but était de corrompre Hortel pour le transformer en dieu mécanique. Cependant, il semblerait que l'ordre de l'abîme ait trouvé un autre moyen d'avancer dans leur plan, même sans avoir l'œil. Actuellement, le plus important reste de découvrir le rôle des fils du destin, car il s'agit là du véritable objectif de l'ordre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les fils du destin sont liés aux lignes énergétiques. Puisque les lignes énergétiques contiennent des informations et des souvenirs sur ce monde, en prendre le contrôle permettrait théoriquement de manipuler le monde à sa guide. Après tout, les lignes énergétiques sont reliées à Lir-Minsul, l'arbre-monde de Teyvat. On en conclut alors que l'homme disparu au village, actuellement recherché, qui n'existe que dans les souvenirs des gens, serait en fait lié aux lignes énergétiques, voire même probablement au fil du destin. On décide alors de faire une pause pour se reposer, et de continuer l'enquête le lendemain. Au petit matin, nous décrivons à Densleaf l'homme que l'on recherche. Il nous dit lui-même qu'il est intrigué par les souvenirs qu'il a de lui. C'est étrange car Densleaf est persuadé qu'il n'a jamais rencontré l'homme qu'on lui décrit. Pourtant, son cerveau semble bien vouloir lui faire croire le contraire. C'est comme si des souvenirs avaient été implantés en lui de force. Quand il s'est réveillé ce matin, il a vu un souvenir de lui en train de donner l'œil du laboureur originel. Cela confirme alors que l'homme qu'on recherche est en lien avec l'Ordre de l'Abime. L'enquête semble bien avancer. Donc déjà, non seulement l'intégralité des souvenirs des habitants du village concernant le disparu sont faux, mais aussi, l'Ordre de l'Abime n'a en fait jamais arrêté de rechercher l'œil du laboureur. Densleaf suspecte alors la secte d'essayer d'implanter en lui de faux souvenirs pour le lui soutirer. Ne pouvant pas encore confirmer cette possibilité, il décide d'aller vérifier s'il est toujours en possession du fameux œil. Il faudra redoubler de vigilance car il est possible que le but de tout ça soit de forcer Dane à divulguer où se cache l'œil du laboureur, justement. On se rend alors à un endroit connecté au gouffre pour changer. Avant d'y entrer, Densleaf semble être affecté par quelque chose, mais il reprend ses esprits assez vite et nous pousse à avancer. Densleaf retire le seau qui mène à sa planque et nous y entrons. Après avoir résolu quelques énigmes, on atteint le fond du donjon, quand tout à coup, Densleaf ressent une présence abyssale. On affronte alors un témoin de la création du destin et on lui roule dessus. Densleaf confirme alors son hypothèse. Les souvenirs qu'il avait étaient des faux et l'Ordre de l'Abime a voulu lui tendre un piège. Ils sentent alors une anomalie dans les lignes énergétiques et nous demandent de partir au plus vite. Ils nous ordonnent alors de retrouver l'homme disparu en retournant au village. Si on y va maintenant, il y a de fortes chances qu'on le trouve puisque l'Ordre de l'Abime est en train d'agir en ce moment même. On dirait que quelque chose cloche, mais difficile de dire quoi exactement. Densleaf attend et on entend des bruits de pas qui se rapprochent de plus en plus. Notre cher ami a fait exprès de tomber dans le piège de l'Ordre de l'Abime pour en faire sortir son chef, notre jumeau. Ce dernier est venu seul car ses troupes n'auraient eu aucune chance contre Densleaf. Un combat se lance alors entre les anciens compagnons de voyage. De retour du côté du voyageur, on part à la recherche du disparu. Sur le chemin, on trouve des brutaux qui semblent étrangement apaisés. D'habitude, ils sont plutôt agités, surtout quand l'Ordre de l'Abime mène des opérations non loin. On entend alors une voix inconnue qui semble raconter quelque chose qui s'apparente à un poème ou à un conte. Nous décidons alors d'aller parler de nouveau aux habitants du village, mais cette fois, aucun d'entre eux ne se souvient d'une disparition. Comme si personne n'avait jamais disparu. Il y a encore Anguille sous roche, voire même Baleine sous gravier. On finit alors par repenser à ce qu'Atossa nous avait dit. A chaque fois qu'elle rencontrait le disparu, c'était sous un arbre à un moment précis de la journée. Et ce moment précis, c'est maintenant. On sait donc où aller. On retrouve alors Atossa avec un homme portant la tenue de la dynastie éclipse de Kenrya, représentée par le soleil noir. Ce dernier est un peu étonné de nous voir, mais pas trop quand même. Atossa part, et il semblerait qu'une longue discussion soit sur le point de commencer. En le regardant, on comprend quelque chose de troublant. L'homme disparu qui n'apparaît que dans les souvenirs, son véritable nom, c'est Cariber Alberic, le fils de Clothar. On part à un autre endroit pour discuter, et un texte apparaît. Il est écrit On se retrouve alors dans le domaine de conscience de Cariber, et puisque ce dernier n'existe plus dans le monde réel, il ne peut se matérialiser qu'à travers des domaines précis. Clothar a dit un jour que Cariber deviendra les fils du destin, mais que pour ça, il faudra qu'il représente à la fois la tristesse, la douleur, l'espoir, le regret et le pouvoir de l'abîme. Malgré tout ça, quand il a subi sa transformation, il en est mort. S'il peut nous parler aujourd'hui, c'est grâce au fil du destin. Ces derniers sont capables de tisser les lignes énergétiques. Ils possèdent deux formes. Une forme primaire qui permet de créer et d'implanter des souvenirs dans le monde, et dans leur forme finale, ils deviennent des lignes énergétiques pouvant influencer le monde physiquement. C'est pour cette raison que contrôler les fils du destin reviendrait à contrôler le monde. Cariber, lui, ne peut pas contrôler les fils du destin dans leur forme complète. Il peut juste jouer avec les souvenirs. Ainsi, les faux souvenirs implémentés dans la tête de Densleaf et des habitants du village sont l'oeuvre de Cariber. La raison pour laquelle il a joué avec les souvenirs des habitants du village, c'était pour se donner une existence. Lui qui est mort à l'âge de 8 ans, a toujours voulu savoir à quoi aurait ressemblé sa vie en tant qu'adulte. Il a alors projeté sa propre vision de son avenir à travers les fils du destin, ce qui a engendré de faux souvenirs. Au final, Cariber voulait juste vivre normalement. Et pour ce qui est de Densleaf, il semblerait que le problème soit réglé. Puisque Cariber est capable de nous parler à travers son domaine de conscience, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Que les fils du destin sont enfin devenus complets et ont pris la forme de lignes énergétiques. Mais si l'opération des fils du destin a pu atteindre sa phase finale comme nous le dit Cariber, ça veut dire que notre jumeau a mis la main sur l'oeil du laboureur. Autrement dit, Densleaf a perdu le combat. Cariber avait deviné les intentions de Densleaf et c'est ainsi qu'il a pu le manipuler pour que l'ordre de l'abîme mette la main sur l'oeil du laboureur. Vu l'importance de l'objet, Densleaf l'a toujours eu sur lui. Il ne l'a jamais caché nulle part. Il avait pour objectif d'affronter le chef de l'ordre. En attendant, il nous aurait confié l'oeil pour qu'on s'échappe avec. Le problème est là. Cariber a changé les souvenirs de Densleaf à travers les fils du destin pour lui faire croire qu'il nous avait confié l'oeil, alors que ce n'était pas le cas. Densleaf a alors affronté notre jumeau pensant ne plus être en possession de l'objet si important. Et oui, juste avant que Dane n'entre dans la fameuse planque, il a eu un problème. Il s'agissait de l'intervention de Cariber sur ses souvenirs. Cariber a fait cela car il avait besoin de compléter les fils du destin. Cependant, il n'est pas du tout au courant du plan du chef. Le système des lignes énergétiques de Teyvat est profondément enraciné au sein de la planète. Créer de nouvelles lignes ne permet pas de remplacer ou de prolonger celles qui existent déjà. Il est donc difficile d'imaginer ce que notre jumeau a en tête. Mais au moins, Cariber a atteint son propre objectif. Quand il était sous forme de Bruto à cause du pouvoir de l'abîme, Clothar lui racontait une histoire pour l'apaiser de sa souffrance. Le but de Cariber était donc d'utiliser les fils du destin pour transmettre cette même histoire à tous les Brutocolinus qui souffrent comme lui a souffert, dans le but de les apaiser. Cariber aurait pu changer le monde avec son contrôle des fils du destin, mais ce qu'il a décidé de faire, c'est de prendre soin de ses semblables. Rien de plus. Après, étant donné que Cariber n'existe plus en soi, il y a tout de même une possibilité selon laquelle il ne serait pas capable de changer grand chose. Ça reste à voir. Maintenant que son histoire est terminée, il est temps d'aller se coucher. Cariber nous fait alors ses adieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501